Madame la Précédente, Madame le Commissaire, Comme cela a été rappelé, la criminalité prive chaque année nos États de 110 milliards d'euros. Et 99% de ces profits illégaux ne sont jamais récupérés et restent bien au chaud dans les poches des criminels. Ne laissons pas l'argent du crime prospérer. Confisquons-le par-delà les frontières. Ce règlement sur la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation des savoirs est le bienvenu. Grâce à lui, un État membre reconnaîtra et exécutera directement sur son territoire une décision de gel ou de confiscation rendue par un autre État membre dans le cadre d'une procédure pénale. Il s'agit d'un progrès important vers un véritable espace européen des libertés, de sécurité et de justice. Lutter ensemble contre la criminalité ne doit pas se faire au détriment des droits des citoyens. J'apprécie donc que nous soyons arrivés à un compromis avec le Conseil sur la possibilité de refuser la reconnaissance d'une décision de confiscation dans les cas où les droits fondamentaux n'auraient pas été respectés, comme les droits à un procès équitable. Ces précautions sont indispensables à l'heure où plusieurs gouvernements européens portent gravement atteinte aux fondamentaux de la justice. C'est parti. Merci.